... Bonjour, pouvez-vous présenter s'il vous plaît ? Oui, moi c'est Richard Teubdieu, je suis camerounais de nationalité et d'origine aussi. Donc je suis étudiant en Belgique, je suis venu en Belgique essentiellement pour. Et voilà, je suis installé en Belgique, je vis particulièrement à Bruxelles. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous êtes intégré comme on dit, parce qu'ici ils nous demandent toujours, est-ce que la population, enfin les jeunes qui viennent d'Afrique, est-ce que c'est une valeur ajoutée ? C'est une valeur ajoutée, oui, je repose d'emblée, oui. Parce qu'au-delà du fait que cette population-là profite de quelque chose, elle en apporte aussi beaucoup. Je vais vous parler d'un secteur spécifique qui est le secteur de l'horeca par exemple. L'apport qu'à les étrangers, particulièrement les Africains noirs, plus spécifiquement les Camerounais, est assez conséquent ici. Je vous enverrai une référence, du moins un secteur de référence ici et une région de référence qui est la région flamande, particulièrement à Bruxelles, à Canoc, je vais dire, où la majeure partie des gens noirs qui travaillent en tant que job étudiant et autres sont des Camerounais. En ce moment, on sait très bien aussi que la Cameroune, la situation est très difficile. Est-ce que la communauté est active ici et est-ce qu'elle est à l'écoute aussi du pays ? Elle est active et elle est à l'écoute du pays. Je dirais même qu'elle est active ici. Certains sont actifs ici malgré eux parce que la situation dans notre pays n'est pas favorable à ce que l'on puisse se déployer. En Belgique comme dans d'autres pays, en Europe ou bien aux États-Unis, il y a des super étudiants, c'est-à-dire des Camerounais super diplômés avec une très forte compétence qui parfois voudraient même rentrer chez eux, mais qui n'y parviennent pas simplement parce qu'il n'y a pas un terrain d'accueil, il n'y a pas une politique économique conséquente pour les encadrer et leur permettre de développer ce qu'ils peuvent les mettre sur pied comme talent qui pourrait profiter éventuellement à d'autres populations. Parce qu'ici on se frotte certainement à une compétence qualifiée autant que nous, mais peut-être qu'ils n'ont plus, dont on n'a vraiment pas une valeur ajoutée à en apporter de façon distinctive. Contrairement à un autre pays qui est encore tout délabré, où on pouvait vraiment apporter quelque chose, nous sommes obligés de rester dans un pays qui est déjà construit. Justement, s'il y a une cause qu'on devrait défendre au Cameroun, puisqu'on travaille aussi avec des associations, quelle serait la cause que vous voudriez défendre ? La cause humanitaire a priori, spécialement maintenant où nous vivons la crise du sud-ouest, du nord-ouest Cameroun. Premièrement humanitaire parce qu'il faut qu'il y ait des vies, pour qu'il y ait de l'économie, pour qu'il y ait du travail, pour que les gens aient au moins une dignité humaine. Donc la cause humanitaire en premier, et par la suite encourager les infrastructures, encourager le développement des infrastructures, et surtout lutter contre ces impérialistes, du moins cette puissance économique qui parfois sont dans cette, qui ont la même mise dans tous ces désordres, afin de maintenir l'Afrique en situation de pays consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada